En 1205, Philippe Auguste passe commande d'une tour, elle sera achevée en 1212. Séparée des remparts, le donjon est le signe de la puissance royale, protection d'une ville largement autonome grâce à la charte de Loris. Elle domine le quartier des salles dont le plan est circulaire contrairement au reste de la ville. Ce quartier comprenait un étang artificiel qui servait de vivier. Il devint ensuite le quartier des tanneurs en raison des nombreuses sources qui parcourent son sous-sol.